Le nom l'aîné en Nouvelle-Calédonie, le Pacifique, et le bâtiment lui-même l'aîné après avoir travaillé avec les parents. Rencontre avec Joël Fribourg, un constructeur immobilier, l'homme au chapeau de cow-boy, amoureux du bois. C'est pour l'amour du bois, la chaleur du bois, vivre dans la maison bois est beaucoup plus agréable, les nés appartiennent là. Maison en bois, maison en béton, laquelle choisir ? Déjà, la case en bois ou la case en béton, la base des fondations, c'est la même. La nature du béton, après le choix de monter du bois ou de monter du béton, mais nous nous proposons le bois bien sûr. Mais après, au niveau de solidité, je pense que le bois a fait ses preuves. Toutes les anciennes maisons, c'était des maisons en bois, il a passé tous les cyclones et tout le monde debout. En parlant de cyclones, les maisons en bois, quand il pleut, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de l'humidité, certains disent que les maisons en bois dans les régions humides, les pas bonnes, c'est tout à fait le contraire. Le bois, il préfère l'humidité que le soleil. Un réunionnais de la plaine des Palémistes qui possède une grande expérience dans les îles voisines. La Mayotte avait une demande en bois parce que les carrières n'existent pas beaucoup là-bas. Donc la plupart des bâtiments sont en bois. Mais alors, M. Fribourg, quel est le plus grand souvenir que vous gardez de vos voyages ? Le plus gros coup de cœur, c'était une maison construite à partir de bois transportée par des petits bateaux de 6 mètres et travaillés sur les îles en Nouvelle-Calédonie. N'en rajoutez plus, Joël. Allez, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Si quelqu'un a un client qui peut avoir plus d'infos, il vient rejoindre à nous sur le salon de la maison Stanser. L'invitation est lancée. Bon salon ! Sous-titrage ST' 501